Le général-major Sidali Oudzémerli, le chef de la DCSA et le colonel Ossin Boulaïa en état d'arrestation. L'Algérie, un pays important pour l'économie française. Complot contre la sécurité nationale, le général-major Sidali Oudzémerli, le chef de la DCSA et le colonel Ossin Boulaïa en état d'arrestation. C'est un véritable coup de théâtre qui s'est produit ce mercredi 31 août à Alger. Le général-major Sidali Oudzémerli, le patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, le renseignement militaire algérien, a été arrêté par les enquêteurs du Centre Principal des Opérations, CPO, de Ben Akhnoun, la célèbre caserne Antaar, relevant de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, le renseignement intérieur algérien. A savoir la principale branche des services secrets algériens, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Selon Algérie-PAR, l'arrestation de Sidali Oudzémerli est intervenue juste après son limogéage ce mercredi matin par l'état-major de l'ANP en raison des forts soupçons qui pèsent sur son implication dans un vaste complot contre la sécurité nationale. Un scandale qui a éclaté depuis le 14 août dernier depuis le démantèlement d'un réseau de neuf officiers militaires coupables de détournement, manipulation et falsification de plusieurs informations sensibles classées secret défense par diverses agences des services secrets algériens. Dans les heures qui ont suivi sa fin de fonction, le général-major Sidali Oudzémerli a été interpellé et conduit à la caserne Antaar pour être placé en état d'arrestation et soumis à de longues auditions dans le but de déterminer avec exactitude son rôle dans ce complot fomenté contre la sécurité nationale. Un complot dont le premier cerveau opérationnel est son propre frère, le colonel Omar, un ex-officier de la DCSA à la retraite qui avait mis en place depuis début 2021 tout un réseau d'officiers militaires ayant servi à détourner, bidonner et truquer des rapports sécuritaires dans le seul but de nuire à des dirigeants militaires ou civils occupant des fonctions importantes au plus haut sommet du pouvoir algérien. Ces rapports accablants ont induit en erreur à maintes reprises l'état-major de l'ANP et d'autres institutions sécuritaires sensibles de l'État comme la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le Renseignement Extérieur Algérien. Puisque des dossiers délicats engageant des intérêts suprêmes de l'État ont été bâclés après avoir été soumis à des évaluations totalement altérées à cause des manipulations outrancières apportées aux enquêtes des agents de la DCSA. Le général-major Sidali Oulzémerli est soupçonné d'avoir permis à son frère le colonel Omar d'utiliser ses propres prérogatives à la tête de la DCSA pour réhabiliter des officiers véreux, corrompus ou diligentés des enquêtes basées sur des considérations de vengeance personnelle ainsi que pour diffuser des informations mensongères sur de hauts responsables de l'État en utilisant les canaux officiels de la DCSA. Le service de renseignement militaire le plus puissant du pays. Plusieurs sources sécuritaires ont assuré à Algérie par que le véritable patron de la DCSA était finalement le colonel Omar et non pas son frère le général-major Sidali Oulzémerli qui aurait ainsi servi de simple paravent derrière lequel se cachaient les manipulateurs machiavéliques membres du réseau du colonel Omar. Il est à signaler que le général-major Sidali Oulzémerli avait dirigé auparavant la DCSA de 2018 jusqu'à 2019 avant d'être limogé de son poste par le défunt Ahmed Gaït Salah, puissant patron de l'institution militaire de 2005 jusqu'à 2019. Il a été rappelé de nouveau pour diriger la DCSA en mars 2020. Sa chute est un véritable scandale en soi, car il constituait jusque-là l'une pièce maîtresse du nouveau régime qui a vu le jour au lendemain de la mort d'Amed Gaït Salah en décembre 2019. Il avait été promu général-major le 4 juillet 2022. L'implication probable du général-major Sidali Oulzémerli dans ce vaste complot contre la sécurité nationale est une première inédite dans l'histoire de l'Algérie. Elle risque d'entamer dans les jours à venir une longue série d'arrestations et de placements en détention au niveau de la prison militaire de Blida. Signalons en outre qu'un autre au gradé des services secrets est lui aussi en état d'arrestation au CPO d'Antar. Il s'agit du colonel Ocinamide, alias Ocinboulaya, l'ex numéro 2 de la DDSE, le renseignement extérieur algérien, qui a été placé en garde à vue depuis lundi dernier, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Cet officier est l'un des plus influents au gradé du renseignement algérien ces deux dernières années. Il avait dirigé la cellule antisubversion de la DDSE, depuis le printemps 2021 jusqu'à sa fin de fonction en mai 2022. Il était en charge de la neutralisation des activistes du Irak et des opposants politiques établis à l'étranger. Pièce maîtresse du réseau des officiers comploteurs démantelés par les enquêteurs du CPO d'Antar, Ocinboulaya était pressentie pour occuper des fonctions importantes au plus haut sommet de la hiérarchie des services algériens. Le clan des Houldz-Emerli militait dans les coulisses du serail algérien pour la nomination de Ocinboulaya à la tête de la DGSI, ce même service de renseignement qui a fini par procéder à son arrestation pour le soumettre à une enquête approfondie. Une enquête qui pourrait aboutir prochainement à des présentations devant le tribunal militaire de Blida. Algérie part publiera prochainement des révélations détaillées sur les dessous de ce méga scandale politico-sécuritaire qui ne manquera pas de bouleverser profondément la configuration des rapports de force au sein du régime algérien. Elle fait toujours partie de ses 30 importants clients et fournisseurs, l'Algérie, un pays important pour l'économie française. En dépit des multiples brouilles diplomatiques et politiques ayant opposé Algérie à Paris ces deux dernières années, l'Algérie et la France ont pu maintenir leurs échanges commerciaux et économiques à des niveaux élevés. La direction de la diplomatie économique du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, a publié des données récents et actualisées sur la place occupée par l'Algérie dans les affaires et transactions économiques de la France avec l'étranger. Et ces données démontrent l'importance de l'Algérie pour l'économie française. Oui, l'Algérie est un pays qui demeure très important pour la France et ses entreprises. Preuve en est, les données récemment actualisées de la direction économique du Quai d'Orsay nous apprennent que l'Algérie est le 26e partenaire commercial de la France. L'Algérie est le 27e client de la France et son 27e fournisseur. Notre pays représente 1,018% des exportations de la France dans le monde. Au sein de la région Afrique du Nord-Moyen-Orient, l'Algérie est le 3e client de la France, son 3e fournisseur et son 6e déficit. Notre pays représente, par ailleurs, 17,55% des exportations françaises dans la région. En 2021, la France a exporté vers l'Algérie pour plus de 3,7 milliards d'euros et elle a importé pour plus de 4,2 milliards d'euros depuis notre pays. Les exportations françaises marquent un recul de 12% en 2021 par rapport à 2020 alors que les importations françaises depuis l'Algérie ont évolué de plus de 59%. L'Algérie est donc totalement gagnante dans ses rapports commerciaux avec la France grâce notamment à ses exportations des hydrocarbures. Le recul des exportations françaises en Algérie inquiète les autorités françaises qui tentent de se mobiliser pour renforcer la présence du Made in France sur le marché algérien. Cet axe constitue l'un des enjeux majeurs de la réconciliation négociée par Emmanuel Macron avec les dirigeants algériens lors de sa visite effectuée à Alger et au rang du 25 au 27 août dernier. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.